Bonjour à vous amis scorpions et ascendants scorpions, bienvenue dans cette guidance sentimentale qui va concerner la semaine du 14 au 20 mars. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, une consultation ou un soin et bien ou tout simplement des renseignements, n'hésitez pas, vous avez toutes les informations nécessaires pour me contacter dans la description sous la vidéo. Et maintenant il y a place au tirage pour vous les scorpions ascendants scorpions. Allez les scorpions ascendants scorpions, qu'est ce qui va y avoir ? Et bien il va y avoir le karma. Alors ça peut être dans le côté positif que dans le côté négatif. Pourquoi je parle des deux ? Et bien parce que le côté positif peut vous concerner que le côté négatif va concerner une autre personne. Alors certes dans ces cas là, ça voudrait dire que l'autre personne est scorpion, ascendant scorpion. Non, pas du tout. c'est que l'autre personne peut-être est ascendant scorpion, mais en tout cas, ou scorpion également, c'est possible. Mais il y a le côté c'est que du coup, vis-à-vis des actions qui ont été faites, vous allez en récolter le positif et l'autre personne va récolter, j'ai envie de dire, les miettes. Vous voyez ? C'est comme un gâteau, et puis un gâteau où en dessous il y a des miettes, vous prenez le gâteau, vous avez le droit au gâteau et l'autre personne, eh bien, on reste juste droit aux miettes. Voilà, c'est l'image que j'ai. Allez, on continue. On nous parle de ruse. C'est un peu comme nous également, vous prenez un paquet de chips et vous mangez, voilà, vous mangez, vous savourez vos chips et puis lorsqu'il reste que des petits morceaux, des miettes, des chips écrasés, eh bien, vous lui donnez. Tiens, comme il ne reste que des miettes, que des petits morceaux, il ne reste que le fond, vous voyez, où c'est tout écrasé et tout. Tiens, pour ce qui reste, tiens, je le donne. Vous voyez ? Il y a le côté, eh bien, les restes. La personne, voilà, récolte, va récupérer les restes. On nous parle d'attraction, d'attirance. On nous parle également de l'hiver. Moi, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui, à un moment donné, vous la faites à l'envers et du coup, ça va se retourner contre lui, contre elle. Mais il y a également le fait que, vis-à-vis d'une personne avec qui, en ce moment, elle a préféré être distante avec vous. Pourtant, il y a de l'attirance. Mais, elle a préféré montrer le contraire de ce qu'elle ressent vraiment pour vous. Pour, voilà, préféré s'éloigner pour mieux être attiré par vous. Vous voyez ? Il y a le côté, je préfère m'éloigner et ça me permettra de ressentir plus de choses pour toi. Ça me permettra de ressentir davantage cette attirance, davantage ces sentiments. Vous voyez, il y a le côté un peu contradictoire. Voilà, je préfère m'éloigner pour me sentir plus attiré vers toi. Je préfère m'éloigner pour également que ces sentiments puissent s'intensifier, sachant qu'il y a le risque que ces sentiments et cette attirance, finalement, s'estompent, que ces sentiments diminuent, s'éteignent. Mais, c'est un risque à prendre parce qu'il vaut mieux, voilà, il valait mieux. Elle a préféré cette personne agir ainsi que, entre guillemets, se jeter dans la gueule du loup. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Parce qu'elle ne voulait pas prendre de risque comme ça, inutile. Alors, après l'hiver, eh bien, tant qu'à faire, on a les glaçons, le froid. Ensuite, on a un oui. Et pour finir, eh bien, nous avons les blessures. Vous voyez, ça, voilà, ça rejoint ce que je vous disais, que cette personne a préféré être distante, froide. Peut-être qu'elle vous a ghosté sur les réseaux sociaux depuis quelques mois, un an ou deux ans, voire plus. Mais, pour, justement, faire de l'ordre dans sa vie, faire du tri, pour, voilà, pour mettre de l'ordre dans ses idées, mettre de l'ordre dans sa vie de façon générale. Et que, quand elle aura mis de l'ordre dans sa vie, eh bien, là, elle sera plus apte à ressentir si cette attirance, c'est-à-dire que, voilà, si cette attirance est encore présente ou pas, est plus apte à ressentir les sentiments, parce que, lorsqu'elle aura, voilà, fait le tri, etc., lorsqu'elle aura fait le tout travail nécessaire, eh bien, elle pourra voir si les sentiments qu'elle ressent pour vous, est-ce que c'était parce qu'à un moment donné, elle était dans un manque affectif, ou alors qu'en effet, il y a vraiment des sentiments pour vous. Et c'est ça qu'elle a besoin de, qu'elle a eu besoin de savoir. Et, en tout cas, peut-être que vous, vous ne voyez pas de qui on parle, mais si vous voyez de qui il est question, et que vous doutez, que vous dites, peut-être que ce n'est pas cette personne, mais, en tout cas, sachez que c'est possiblement, eh bien, cette personne, parce qu'il y a de l'attirance. Et que, encore une fois, le côté paradoxal, c'est que c'est cette attirance qu'elle a envers vous qui fait qu'elle a préféré s'éloigner de vous. Voilà pour vous, amis scorpions, ascendocorpions, merci pour votre présence, passez une bonne journée et de bonnes soirées, prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501